Bonjour à tous donc on est là pour vous présenter ce projet européen qui s'appelle Climate Farm Demo qui a démarré l'année dernière en 2022 au mois d'octobre et qui donc va avoir une déclinaison France donc je vais vous présenter en quelques mots le projet et surtout on va laisser beaucoup de temps et de place aux partenaires qui sont impliqués en France donc en quelques mots Climate Farm Demo c'est un projet européen de grande envergure pour lequel on va mettre en réseau 1500 fermes à travers l'Europe ça concerne 27 pays plus de 80 partenaires pour un très gros budget sur les sept ans d'autour de 23 millions d'euros et avec un financement qui est donc un financement européen Horizon Europe. Nos ambitions d'impact sont évidemment à la hauteur de l'ampleur de ce projet avec donc 1500 agriculteurs tout type de production je vous détaille un tout petit peu après confondu qui vont avoir pour mission de mettre en oeuvre des événements de démonstration et donc ces agriculteurs ils vont faire un minimum trois démonstrations au cours de leur du projet et l'idée c'est donc de toucher à travers de faire une tâche d'huile et donc de toucher à travers ces événements de démonstration des agriculteurs donc de voir des discussions et de la montée en compétences entre pairs entre agriculteurs donc la mate parme des mots au coeur l'agriculteur au coeur les démonstrations mais évidemment pour ça il nous faut disposer d'une boîte à outils carbone climat qui soit à la fois sur l'atténuation mais aussi sur l'adaptation au changement climatique c'est important on a bien les deux volets pour pouvoir atténuer il faut d'abord pouvoir s'adapter soi-même sur son explication une fois qu'on a cette boîte à outils ça nous permet d'aller faire des audits et de mettre en place des plans d'amélioration chez ces agriculteurs qui vont du coup être en capacité de mettre en place des leviers et de faire la démonstration de leurs pratiques plus vertueuses meilleures d'un point de vue d'atténuation ou d'adaptation l'enjeu c'est également de faire de la synergie et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui parce qu'on est nombreux en france on a une déclinaison qui implique vraiment vous allez le voir pas mal de partenaires l'idée c'est de relier les expériences l'idée c'est de surtout pas être hors sol il ya plein de projets climat territoriaux régionaux nationaux internationaux on veut les les connecter on veut pas refaire ce qui est déjà fait et on veut vraiment avoir une bonne compréhension entre ces projets quelques mots très rapides juste pour dire qu'on a en plus un lien particulier avec un autre projet européen dont vous voyez la fraternité sororité comme vous voudrez l'appeler qui s'appelle climate smart advisors et qui va arriver en complément de climate farm demo et qui a démarré avec six mois d'écart avec nous et qui est donc important pour pour nous aussi j'en parle pas plus aujourd'hui mais c'est juste pour que vous l'ayez en tête alors en france qu'est ce qu'on fait en france c'est 13 partenaires 65 conseillers et 130 fermes qui sont impliquées donc toutes les productions des ruminants des monogastriques des grandes cultures de la viticulture du maraîchage et de l'arboriculture qui vont être concernés et vous avez là la liste donc de tous nos partenaires une bonne partie est représentée et moi ça y est mon boulot est fini je vais leur passer la parole pour qu'ils nous disent justement l'intérêt et la synergie qu'on peut avoir sur ce genre de projet donc ces documents bien entendu je pourrais vous les faire passer ils seront mis en ligne ils seront disponibles absolument donc nous allons avoir plusieurs témoignages cinq témoignages qui vont succéder on va avoir des coopératives on va avoir des partenaires du groupe éliance et on va avoir des chambres d'agriculture qui vont venir vous présenter les choses alors c'est un peu c'est un peu dans un ordre non non hiérarchisé et on va commencer par la coopère donc sandrine ainsi tu veux bien donc sandrine du moulin neuf je suis responsable du service environnement de la branche groupement d'éleveurs à la coopère donc coopère en quelques mots quelques chiffres donc on est une coopérative agricole et agroalimentaire basée dans tout le grand ouest on a près de 3000 éleveurs adhérents coopérateurs qui restent indépendants on est sur un modèle indépendant et ne pas intégré on est près de 7700 salariés basé du coup essentiellement en bretagne on a près de 600 métiers différents donc une grande diversité et on est numéro 2 en france avec près de 5 millions 700 mille ports abattus par an et donc notre positionnement c'est un positionnement filière en fait on développe des filières avec un objectif de segmentation et de monter en gamme pour bien valoriser notre production et donc si tu veux bien passer en fait cette positionnement filière il se traduit par une organisation en interne où on a en fait une branche sur chaque maillon en passant du coup enfin en partant de la branche groupement d'éleveurs porcs et bovins en passant par une branche nutrition équipement tourné vers nos adhérents une branche environnement au sens environnement industriel gérer l'énergie l'eau les coproduits sur nos outils industriels et puis après tous les maillons en aval donc le pôle viande pour les outils d'abattage salaison pour la transformation et puis des réseaux de distribution donc voilà et donc avant de passer au projet climate farm démo un mot sur la stratégie carbone qu'on s'est donné au niveau de la coop donc on l'a baptisé stratégique aux perles bas carbone en clin d'oeil à la stratégie nationale bas carbone donc la snbc au niveau france ça elle vise la neutralité carbone à horizon 2050 et donc en interne on a fait l'exercice de reprendre ses objectifs donc neutralité carbone horizon 2050 et leur déclinaison par secteur en fait donc on a repris l'objectif de baisser de 100% les émissions liées aux transports baisser de 46% les émissions liées aux exploitations agricoles et reprendre aussi l'objectif de moins 80 % d'émissions sur la partie industrielle et donc on a refait l'exercice en fait en interne on a rattaché à la direction des personnes qui sont vraiment en charge de faire les bilans carbone et appuyer les branches en fait pour faire leurs feuilles de route les suivre et les réviser donc au niveau de notre branche en fait agricole enfin amont on a refait l'exercice dans notre feuille de route de regarder toutes les solutions qu'on pouvait proposer à nos éleveurs et on pense que ce moins 46% il est atteignable dès 2040 et sans pari technologique quand on prend les émissions carbone d'import on a à peu près 50% qui est lié à la performance alimentaire et 50% à la gestion des effluents donc en arrêtant la castration en méthanisant sur site ou sur des unités collectives on pense que voilà en alignant toutes ces solutions là on atteint l'objectif 46% et donc après j'ai plus d'autres slides donc je vais juste parler mais en fait donc au niveau de la branche groupement d'éleveurs notre rôle ça va être d'accompagner les éleveurs de leur proposer des solutions qui soient adaptées à leur élevage donc on fait des bilans carbone on fait des plans d'action et après on a aussi l'appui des branches pour la partie solutions techniques donc on a aujourd'hui fait 150 bilans carbone plan d'action et on est en train de démontrer voilà qu'on pourra être au rendez vous des objectifs et donc après l'intérêt du projet comme climate farm demo donc c'est un programme européen et du coup en fait on va pouvoir au travers de ce projet là montrer ses solutions montrer que nos éleveurs sont déjà engagés dans des démarches bas carbone montrer que ça marche et puis travailler aussi en réseau avec des partenaires donc instituts techniques autres structures de conseils voilà pour aller encore plus loin dans notre dans notre démarche et voilà et surtout montrer que on a des transitions qui peuvent être douces avec les technologies qu'on a sans passer par des scénarios de rupture comme la réduction du cheptel comme on entend sur certaines autres dans certains autres pays voilà on peut on peut la réussir la transition de manière plus douce que que ça merci beaucoup je vais proposer à anne gaël donc on va rester chez les monogastriques et donc anne gaël qui est à port armoire si tu veux bien nous dire un petit mot donc de votre stratégie synergique avec nous climate farm demo bonjour à tous du coup je suis de la coopérative port armoire évolution donc qui est une coopérative d'éleveurs de porcs on a aujourd'hui 600 adhérents 2,15 millions de porcs et donc bah le projet climat ferme des mots ça va ok c'est un moyen du coup pour pour nous bas de répondre à notre fin de rentrer dans notre démarche RSE donc qui est toute jeune aujourd'hui je peux pas vous donner de chiffres comme la donnée voilà donc donc ça va être une réponse donc à notre démarche RSE notamment l'enjeu lutte et adaptation au changement climatique ça va être aussi un moyen donc de d'avoir un de montée en compétence sur tout ce qui est donc atténuation et adaptation au changement climatique donc en faisant partie d'un réseau d'experts national et européen bah c'est aussi du coup permettre aux éleveurs d'échanger entre eux que ce soit au niveau national et européen bah sur ce qui est déjà été mis en place et donc avoir un retour d'expérience des éleveurs pour le diffuser dans le plus grand nombre d'élevages et donc bien évidemment on va valoriser les engagements qui ont déjà été mis en place dans les élevages de porc de la coopérative auprès du grand public voilà merci beaucoup alors du coup sylvain si tu veux bien venir alors bonjour je suis sylvain forêt je suis référent technique carbone climat énergie chez inovale donc coopérative coopérative de bretagne ok c'est bon donc de la coopérative inovale et je suis ici en fait pour représenter et la coopérative inovale et également éliance la fédération la fédération de nos coopératives de deux et de deux structures de conseil en élevage dont inovale synovias inores ellipse qui sont impliqués dans le projet climate farm des mots mais aussi dans le projet dans le projet climate smart advisor et donc nous on est impliqués dans ce projet climate farm des mots pour suivre une trentaine petite trentaine d'exploitation aussi bien en production laitière bovins lait bovins viande caprine et donc je parlerai un petit peu plus spécifiquement d'innovale on a neuf exploitations qui vont être suivies dans le cadre dans le cadre de ce projet donc pour faire de la démonstration et donc on peut repasser sur l'autre 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 diapo la précédente ouais merci simplement pour dire qu'on est impliqué que la coopérative au travers historiquement de bretagne conseil élevage ouest sur des différents projets européens donc c'était carbone carbone live carbone dairy au début des années des années 2010 avec le développement à l'aide au développement au niveau de l'institut de l'élevage de l'outil cap 2er et un certain nombre d'exploitation qui ont été qui ont été impliqués qui ont été impliqués dans le projet et pour lequel on a on a réalisé des dossiers des dossiers cap 2er et donc par la suite à une implication dans le cadre de la de la ferme laitière bas carbone donc en lien avec le cniel avec l'institut et puis par la suite auprès de différentes coopératives laitières pour lesquelles on réalise des dossiers des dossiers cap 2er donc on a une équipe de conseillers qui sont formés au diagnostic cap 2er qui font autre chose aussi du conseil en élevage qui ont une vision très 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 intégré de des systèmes laitiers des exploitations laitières et donc on accompagne voilà depuis depuis quatre cinq ans maintenant c'est ces élevages certains seront impliqués dans le projet climate farm démo dans le cadre du projet du projet climate farm démo mais également d'autres projets on est impliqué dans d'autres projets européens comme le live carbon farming donc le climate farm smart advisor également et puis peut-être d'autres projets demain super merci beaucoup et puis donc pour ensuite on va avoir deux intervenants de nos partenaires de chambre d'agriculture je vais passer la parole à mathieu qui va représenter la bretagne avant de passer la parole à laura qui représentera les pays de la loire donc bonjour mathieu merle chambre d'agriculture de bretagne donc je vais pas parler de ce que fait la chambre dans le projet climate farm démo parce que les activités sont assez similaires avec les intervenants précédents par contre je vais repositionner le projet climate farm démo dans nos dispositifs d'innovation recherche développement et un continuum qu'on a depuis plusieurs années maintenance de travaux sur le climat voilà donc la chambre d'agriculture j'ai pas terminé c'est un peu tôt c'est sympa mais la chambre d'agriculture du bretagne du coup c'est 550 salariés 300 qui sont sur le conseil le développement territorial et la recherche appliquée on a à peu près 50 tp sur la recherche appliquée et on a ce continuum du coup de recherche appliquée dans nos fermes expérimentales on en a quatre en bretagne une en lait une en porc une en grande culture et légumes industrie et une en maraîchage et on travaille aussi avec beaucoup d'éleveurs pilotes et d'agriculteurs pilotes sur sur toutes les productions l'innovation avec des groupes des groupes d'agriculteurs sur lesquels on va tester mettre en place des leviers appliquer ce qui est fait aussi dans nos dans nos stations et puis le volet transfert massification diffusion avec du conseil de la formation et du développement territorial qui s'enrichit de tout ce qu'on fait précédemment je vais pas zoomer là dessus parce que l'aura va le faire sur les pays de la loire et on a une activité très similaire que ce soit sur ce continuum recherche innovation développement et après sur les prestations et l'accompagnement qu'on peut proposer et donc l'historique je vais pas détailler tous les projets mais je voulais replacer climate farm démo dans dans un historique projet ça fait longtemps qu'on travaille sur le la question du climat ça fait longtemps qu'on travaille sur la question du climat avec l'institut de l'élevage on a démarré dans les années 2010 sur des projets autour de l'atténuation au changement climatique et on continue à travailler sur ce sujet là notamment avec voilà le projet méthane 2030 qui vient d'être accepté et depuis un peu moins longtemps on travaille sur l'adaptation et on passe comme je viens de le présenter de la recherche appliquée avec des projets qui étaient vraiment sur de la modélisation du test de levier à de l'accompagnement des agriculteurs et des territoires notamment sur les plans climat air énergie sur des projets de living lab aussi au niveau européen ou sur des projets d'accompagnement de groupes d'agriculteurs et sur l'adaptation donc pareil on a développé depuis longtemps des outils notamment l'outil agri clim qui permet de faire des simulations d'évolution d'indicateurs agro climatiques à des pas de temps moyen long terme et voilà des simulations qu'on peut faire aussi à l'échelle des systèmes d'élevage notamment avec Inosis qu'on a en commun avec l'institut on a pour le moment deux gros projets inter-régionaux que sont Climavège et Fermadapt sur lequel on va travailler sur l'adaptation des systèmes agricoles de l'ouest de la France plutôt sur un volet végétal avec Climavège et plutôt sur un volet animal avec Fermadapt donc là on travaille avec un grand nombre d'acteurs de l'ouest de la France et donc maintenant ces projets européens Climate Farm Demo, Climate Smart Advisor dans lesquels on va avoir des travaux complémentaires de ce qu'on peut faire en région voilà et donc je l'ai pas précisé on a préparé ça donc avec Marion qui pilote Climate Farm Demo, Climate Smart Advisor et puis les deux projets inter-régionaux Fermadapt et Climavège pour la Chambre de Bretagne. Merci beaucoup et donc je vais passer la parole à Laura pour la Chambre Pays de la Loire pour finir les témoignages puis après on passera aux questions. Merci bonsoir tout le monde moi c'est Laura Perez je suis chargée de mission projet européen à la Chambre d'agriculture Pays de la Loire et j'ai préparé cette diapo avec ma collègue Mélanie Loubeau-Berson qui est chargée de projets climat à la Chambre donc c'est Madame Climat la référente voilà donc on peut passer à la slide je vais pas parler de tous les projets que l'on fait parce que du coup Mathieu en un petit peu parlé aussi mais effectivement nous en tant que Chambre d'agriculture en Pays de la Loire on a une grande diversité d'offres de services à la fois pour les agriculteurs donc on a mis le petit lien de la page pour tout ce qui est offre peau à gris sur la thématique climat mais on a aussi des offres dédiées aux conseillers avec différents outils d'accompagnement à la fin il va y avoir des formations réseaux liables pour les conseillers mais aussi des formations que l'on anime en interne à la Chambre alors avec deux sections on va d'abord avoir un espèce de parcours débutant pour les conseillers avec une initiation une mise en bouche avec une fresque du climat pour un peu aborder ces enjeux climatiques et une formation toujours en interne un peu plus de perfectionnement sur les enjeux climatiques où on va aller un petit peu plus loin avec les conseillers également un de nos projets phares c'est le projet climaculteur qui est une boîte à outils destinée aux conseillers pour accompagner les agriculteurs justement sur la thématique climat qui a été finalisée l'année dernière également la Chambre d'agriculture Pays de la Loire on est extrêmement impliqués dans le plan global d'accompagnement au changement climatique au niveau national et donc Clamad Farm Demo et Clamad Smart Advisor les deux projets dans lequel on est partenaire tombe à pic ça donne une belle lancée et une belle continuité à ce que l'on est à ce que l'on a déjà de notre côté dans la région à la fois cela va nous permettre d'identifier les leviers d'action d'un point de vue adaptation et atténuation pardon au changement climatique au sein même des exploitations en accompagnement à la fois des agriculteurs qui sont déjà engagés dans cette démarche climat et à la fois des gens qui n'ont pas encore à entamer ce genre de démarche et donc qu'on va qu'on va accompagner dès le départ le projet Clamad Farm Demo ça va aussi nous permettre de mesurer l'impact de de nos actions de cette mise en oeuvre là c'est assez important aussi de savoir si ça fonctionne bien et voilà je parlais tout à l'heure de Clamad Smart Advisor qui n'est pas l'objet de la conférence mais qui quand même est important parce que c'est le projet sœur de Clamad Farm Demo qui est à destination des conseillers et donc ça rebondit avec tout ce que l'on peut faire jusqu'à présent dans Clamad Farm Demo nous on va couvrir une grande diversité de filières parce que les pays de la Loire c'est quand même plutôt pas mal pour ça donc on a investi sur cette filière avec une vinterne de ferme donc je vous ai mis un petit peu on court à la fois le végétal et l'élevage on est un petit peu partout mais voilà ça va être chouette merci beaucoup donc voilà la présentation les témoignages donc c'est une affaire à suivre pendant les six ans qui restent de ce projet où on va passer à la partie pratique pratique ou pratique le réseau des 1500 éleveurs qui va fonctionner des événements de démonstration tous les ans il y aura au minimum 700 800 événements de démonstration tout partout en Europe et donc vous pourrez suivre sur nos sites web l'avancée les différentes les différentes démonstrations qui auront lieu donc on est là pour répondre à des questions donc je peux peut-être demander aux partenaires qui sont intervenus de venir à côté de moi comme ça on pourra répondre donc si vous voulez me rejoindre on peut se mettre devant le voilà et répondre à vos questions si vous en avez n'ayez pas peur oui merci l'applaudissement arrive à point 9v ouais si vous pouvez si tu peux te rapprocher ouais voilà voilà alors on a on en a même d'autres dans l'assemblée mais qui sont timides et qui veulent pas se montrer à nicolas si tu veux nous rejoindre pour éliance on a aussi le goût et sans je sais pas s'ils sont encore là ah oui juste là si vous voulez venir n'hésitez pas voilà marion bien bien on va se resserrer bien pour qu'ils puissent nous prendre tous en photo voilà exactement les garçons d'un côté les filles de l'autre ouais c'est bien alors est ce que vous avez des questions sur ce programme sur ce qu'on va faire sur il ya une question on va enregistrer la question donc bonjour moi j'avais une con une question concernant les leviers mis en place donc vous êtes sur des leviers de compensation et de diminution des émissions ou quel type de leviers sont sont relevés par rapport à vos diagnostics alors effectivement je peux peut-être faire une première réponse donc l'idée c'est effectivement de mobiliser le maximum de leviers possible y compris des leviers qui permettront de rentrer après dans une démarche autour des crédits carbone etc et l'idée c'est bien effectivement de mobiliser dès que possible à la fois des leviers d'adaptation et d'atténuation sachant que parfois c'est les mêmes on peut avoir voilà en fait il va y avoir tout un panel de systèmes d'élevage qui vont être impliqués l'objectif c'est de faire de la démonstration donc d'avoir différents types de systèmes du système plutôt axé maïs des systèmes plutôt axé herbagés et de trouver de faire de la démonstration sur l'ensemble des leviers adaptés à chacun de ces systèmes ça peut être sur la reproduction sur la fertilisation sur l'alimentation sur la conduite du troupeau sur du sanitaire sur de la génétique il faut imaginer tout ce qui peut exister aujourd'hui tout ce qui existera pas dans les années proches en fait donc il ya vraiment tout un panel en tout cas d'un point de vue bovin lait caprin ce sera peut-être un petit peu plus compliqué on attend aussi c'est le développement en fait de de la question au niveau de au niveau de cette filière alors par contre je parlerai pas pour pour les pour les monogastriques je vais je vais peut-être me retourner vers les collègues je sais c'est un petit cadeau empoisonné ben du coup donc pour les ports puisque du coup la copère c'est essentiellement de la production porcine on va on va mobiliser en fait bas des leviers à la fois d'atténuation et d'adaptation et puis dans la partie atténuation on va voir réduction des émissions de gaz à effet de serre et un petit peu de stockage quand on va parler des techniques au champ en fait on va avoir quelques techniques qui vont pouvoir stocker donc on va essayer de voilà de tester et de démontrer la performance de ces différents systèmes peut-être pour ajouter un tout dernier point l'idée c'est aussi la synergie européenne c'est à dire de bénéficier de l'expertise de la compétence qui exige chez nos partenaires européens qui ont des systèmes très proches ou très différents bien entendu selon on est sur la zone pédoclimatique mais d'enrichir cette base de données de levier est effectivement d'avoir à travers les démonstrations un panel le plus large possible de choses qui sont réellement mises en oeuvre et qui réellement marche un peu beaucoup passionnément j'exclus le pas du tout on est d'accord